si le téléphone chauffe ça s'arrête voilà là là je vous ai mis à l'ombre vous le sentez que vous que vous êtes au frais là vous êtes bien vous vous sentez mieux déjà vous sentez non ça va mais vous n'êtes pas obligé d'en dire à chaque fois un tir avant chaque cours elle fait prépare des blagues et toutes les grosses têtes du yoga comment vous vous sentez vous parce que vous avez plutôt envie de vous étirer séance super cool de faire des abdos renforcer tout le monde va te détester dans quelques minutes c'est que là tu viens de te squeezer pour tout le monde désolé les filles allons-y pour les abdos abdos les garçons voulait faire des abdos guillaume il veut pas faire d'abdos mais c'est quoi ces mecs qui veulent pas faire des abdos là tu veux faire quoi tu veux faire des des sandwichs ou quoi faire des abdos allez partie non mais donc abdos très très bien c'est très bien abdos donc donc orienter un peu plus peut-être un peu plus pilates aujourd'hui du coup on va démarrer juste avec le les bases du pilates avec l'auto grandissement avec l'engagement du nombril avec l'ouverture des côtes donc un fil au sommet de la tête qui nous tire qui nous tire vers le ciel on descend bien les épaules le majeur sur le côté de la cuisse on fait quelques respirations ici dans les côtes qui s'ouvrent le nombril qui reste bien à l'intérieur on va garder le dos bien droit les bras vers le ciel et que je tire les bras vers le ciel il faut que j'ai l'impression va imaginer qu'on porte quelque chose de très lourd ici dans les mains et que on va le soulever en gardant le dos collés contre un mur j'aimerais que dès que les bras se mettent à bouger vous sentiez le travail dans le centre j'aspire le nombril quand je ramène même chose je retiens une charge imaginaire je tiens gros ballon très lourd dans mes mains et je ramène et encore doucement je monte et doucement je ramène ressentez bien le travail du ventre ressentez bien les abdos on va tendre les jambes tous ses poids de corps dans les orteils monter sur pointe de pieds même chose ici on allonge toujours en retenant une charge je lutte contre la gravité on reste sur pointe et encore on monte on va se placer en équilibre sur jambe droite on va allonger la jambe gauche pousser sur le pied droit pour décoller la jambe gauche allonger le bras droit vers le ciel et là on va tracer une ligne entre son gros orteil et le bout du majeur on allonge on allonge on allonge au maximum ouvrez bien serrez le ventre allongez tenez ramenez ramenez vers le ciel pied flex et je ramène mon bras même chose de l'autre côté je pointe mon pied droit et j'allonge mon bras et j'allonge mon bras gauche je serre le nombril je pousse dans la plante de pied j'allonge cette ligne le plus possible et je me grandis doucement je ramène et doucement je pose encore une fois bien ancré sur le pied d'appui ressentez bien que vous poussez ici dans le sol vous pointez l'autre pied vous allongez le bras le long du corps et on allonge bien ici on décolle le pied on vient chercher à s'allonger un petit peu sur sa hanche tirer le bout du majeur ne cherchez pas à monter la jambe trop haut l'important c'est vraiment de garder l'alignement et encore une fois j'allonge mon bras j'allonge ma jambe j'allonge mon bras j'allonge mon bras je me grandis doucement je ramène je ramène mes bras le long du corps à nouveau j'allonge mon bras droit je décolle ok et cette fois je vais aller ramener tous les genoux ensemble et j'allonge je me tourne le buste tourne vers la cuisse et j'allonge encore serre bien grandis toi toujours le fil au sommet de la tête et j'allonge on tient bien son équilibre pas comme moi serre le nombril ramène le coup de genou grandis toi bien en la manche nickel encore je serre doucement j'allonge et encore doucement je serre et j'allonge et dernier serre bien mon ombril garde le sommet de la tête tiré vers le ciel et doucement on relâche même chose de l'autre côté j'allonge mon bras gauche j'allonge ma jambe droite je serre bien mon ombril coude genou ensemble toujours en fil au sommet de la tête je me grandis bien bien sûr le pied ne repose pas au sol ici à peine à peine frôler le gros orteil serre le nombril ramène et on allonge et encore serre le nombril on ramène et on allonge et encore serre bien et on allonge encore gardez l'autograndissement ici on va ramener le coude genou cherchez cherchez la longueur dans le ventre quand vous étirez aspire bien mon ombril contre la colonne et allonge serre le nom du ventre et encore et allonge serre bien et encore serre bien mon ombril contre la colonne je grandis-toi sur mes deux les trois vers le ciel et doucement on relâche et les pieds parallèles assimilés aux trois vers le ciel on allonge bien on pousse un petit peu les faces en arrière on rentre dans les camions et là je vais serrer mon ombril et je vais essayer de rentrer le coccyx je ramène les mains au sol et j'allonge dans le droit dans le gauche et je passe en planche je fixe ma planche je viens peut-être en bas en tout un petit peu plécher ses jambes gauches ses jambes droites et on regardera devant face en planche à nouveau je viens peut-être en bas je vais aspirer mon ombril monter sur pointe de pied arrondir le dos j'arrondis 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 et là je fixe mes omoplates ok je vais le montrer encore une fois je monte je monte sur mes pointes de pied j'aspire mon ombril j'enroule 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 au maximum et là je vais juste fixer mes omoplates pour fixer ma planche encore une fois je viens peut-être en bas monte sur pointe inspire le nombril on enroule on enroule on enroule au maximum et fixe et encore je viens peut-être en bas pointe de pied aspire le nombril contre la toile alors mon petit tour du dos au maximum comme si tu passais le nombril par-dessus une barrière et fixe à nouveau je viens peut-être en bas je rapproche un petit peu mes pieds je marche je marche je marche vers les mains je repasse dos plat je remonte dos plat vous avez pas compris celui-là ? vas-y j'essayais de regarder mais ah oui c'est différent tu vois il y a un coude qui se fléchit derrière et là c'est tendu et là si tu as vraiment bien gardé l'autograndissement ici il y a un travail quand même pas mal pour les abdos j'ai fait un mouvement beaucoup plus simple pour moi écoute il faut écouter son corps il faut écouter son corps c'est bien on va ouvrir pas trop on ouvre un petit peu fléchis pousse les fesses en arrière et on vient se placer ici bras tendus pour une fois on va mettre les épaules dans les oreilles ok le dos il est bien plat les bras sont tendus les épaules sont un petit peu remontées dans les oreilles les fesses sont en arrière et là je vais tourner fléchir mon coude droit garder le bras gauche tendu je vais tourner vers ma cuise droite bien sûr j'ai toujours mon engagement pilates toujours l'autograndissement toujours l'engagement du centre je reviens au centre inspire et souffle on va chercher de l'autre côté garder bien le nombril engagé doucement je ramène gardez bien aussi la longueur dans le dos et encore une fois fréchissez un coude garder l'autre bras tendu pivotez le nombril vers l'intérieur de la cuisse je ramène j'ai les deux bras tendus et encore en même temps on étire un peu le dos et doucement on ramène on ramène gardez bien aussi la longueur dans le dos et encore de l'autre côté et ramène face et encore on change un genou se fléchit vers l'arrière un coude pardon se fléchit vers l'arrière et l'autre bras tendus et l'autre bras tendus pousse à l'intérieur de la cuisse et doucement on ramène et encore on change et doucement on ramène on va ouvrir un petit peu plus grand pousser un petit peu plus les faces en arrière et on allonge bien le dos donc les mains au sol si vous y arrivez en gardant le dos plat sinon vous allez poser les mains sur vos jambes même chose dos plat et on se laisse bien porter vers l'arrière poids de corps en lache dans les talons on va aller chercher plus d'ouverture n'hésite pas à aller chercher les étirements pour les adducteurs n'hésitez pas à aller chercher les étirements pour les adducteurs poussez bien les fesses vers le haut vers l'arrière et vous vous laissez tomber dans les talons et doucement on ramène on ramène un petit peu les pieds toit de corps dans les talons on peut remonter dos plat ok on ramène toujours en équilibre sur la jambe droite je dégage mon pied gauche je me rendis bien sur la jambe gauche et je vais pointer ici le pied sans bouger mon buste tout à l'heure j'accompagnais avec le buste là c'est pas ça au contraire j'essaye tout au même un petit peu de rapprocher l'épaule de ma cuisse je le pointe je vois si je peux aller un petit peu plus haut et encore un petit peu plus haut tirer les bras vers le ciel allongé bien serrer, serrer, serrer au niveau de l'oblique aspirez le nombril ouvrez les côtes et doucement ramenez contrôlez le retour de la jambe même chose de l'autre côté en équilibre sur mon pied gauche je pointe pied droit je serre bien ici les obliques et je décolle et j'essaye de retenir le buste qui voudrait suivre la ligne de la jambe au contraire je viens serrer ici je pointe un peu plus haut et encore un peu plus haut et je tire les bras vers le ciel j'allonge bien et doucement je ramène je force à nouveau sur pied droit je vais pointer devant moi jambouche juste devant et là je vais absorber absorber le nombril rentrer légèrement le coccyx poussez un petit peu la hanche à l'intérieur ne laissez pas votre hanche sortir ici ça va casser votre posture rentrer la hanche en rentrant le nombril en même temps je rentre ma hanche je pointe le pied et même chose ici je tire les bras vers le ciel j'allonge bien poussez bien ici dans la plante de pied d'appui grandissez-vous sur cette jambe souffle souffle doucement on ramène et on ramène la jambe même chose de l'autre côté je vais pointer mon pied droit j'absorbe le nombril je rentre ma hanche je me grandis dans la jambe d'appui je tire les bras vers le ciel j'allonge serre bien le ventre et on allonge on écarte les côtes on respire pointe pointe ce pied on essaye de monter un petit peu le nombril continue de rentrer et doucement ramène les pieds largeur du bassin allonge le dos rentre bien dans les talons pose les mensoles marche 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 les noms bien à plat majeurs dans le prolongement de la ligne de l'épaule passe en planche et chien tête en bas on allonge bien l'épaule et en bas on va poser les pieds on respire les mains l'épaule et les cartes de la côte Prendre deux pieds Et passe en planche Fixe la planche On va poser les genoux rapprochés On croise l'orteil, on étire, on avance bien le dos On étire un petit peu Et on revient sur Quatre appuis, retournez pointe de pied On passe en planche Et on va travailler un petit peu son gainage Pointe de pied à droite J'amène genou droit Je ramène jambe tendue à droite et je tourne Pointe de pied à gauche J'amène genou gauche Je ramène tendue Et je repose Encore pointe de pied à droite J'amène genou droit à l'extérieur Je ramène Et pose Et encore pointé gauche Genou gauche J'allonge Et je pose Et encore pointé Ramenez Pointé Et pose Pointé Genou à l'extérieur On est bien d'accord que mon appui sur les mains ne change pas Gauche Genou Pointe Ramène Et droite Genou Pointe Ramène Tiens Tête en bas On allonge bien Souffle Et souffle Et on repasse en planche Fixe la planche Un pied derrière l'autre Ok Et j'allonge le bras J'allonge la jambe Pointez bien Petit battement Un Deux Trois Quatre Cinq Cinq Six Sept Huit Neuf Et dix Je ramène Et même chose de l'autre côté Un pied derrière l'autre Je me grandis bien Sur mon bras d'appui Et deux fois Et battement Un Deux Trois Quatre Cinq Trois Sept Huit Neuf Et dix Et je ramène Et chien tête en bas Trouve Et on repasse en planche Fixez bien la planche On soulève un peu les fesses, on pose les genoux. On va se placer en dos plat, travailler bras-jambes alternées. On rentre légèrement le coccyx et on aspire beaucoup le nombril contre la colonne. On respire avec les côtes en ouverture. Le dos est bien plat. Ok, j'allonge ma jambe droite et j'allonge mon bras gauche bien en équilibre sur mes appuis. Ok, doucement je ramène, bras-jambes et encore. Je serre bien, je transfère le poids dans la diagonale opposée. J'allonge, ok ? Doucement je ramène. Sur le prochain, j'allonge bras-jambes et là je vais aller faire un grand cercle avec le bras. Pour amener le bras au sol et je ramène la jambe. Même chose de l'autre côté, bras-jambes. Grand cercle avec le bras, je reste bien. Plongez bien dans votre bras qui est au sol. Plongez bien, ne reculez pas, ramène. Et pop. Et encore je change. J'allonge, grand cercle ici avec le bras. Je reste bien en avant. Le dos ne bouge pas. Je ramène et je ramène. Et encore droit-jambes et grand cercle. Reste bien devant. Faites attention de ne pas reculer le poids de votre corps avec le bras. Encore une fois. Faites attention de ne pas reculer le bras. Et on revient au sol. Et on revient au sol. Et encore. Serre bien le nombril. Rageant. Grand cercle vers l'arrière. Et on ramène. Encore. Droits, jambes. Maintiens bien tes appuis. Reste bien sur l'avant. Va chercher l'ouverture avec les côtes. Le plus grand cercle possible. Et tu ramènes. Serre bien. Et encore. Droits, jambes. Et joues. Et doucement je ramène. Je retourne mes poèmes de pied. Je passe en planche. Et je suis en tête en bas. Jambes à gauche. Soufflez bien. Orientez bien vos mains. Neuf majeurement le prolongement. Deux, les paumes. Va vous pousser dans le pouce et l'index. Dans les bords internes des pieds. Poussez les poèmes de choc vers le ciel. Je resserre un petit peu mes pieds. Jambes droites vers le ciel tout. Et doucement je ramène. Je regarde droit devant. Je repasse en planche. Je coupe la planche. À nouveau je remonte. Serre bien le long de l'huile. Jambes gauche vers le ciel. Allonge bien. Serre bien le long de l'huile. Et je repasse en planche. Je repasse en planche. Je fixe ma planche. Je pose mes genoux. J'allonge un petit peu le dos. Pensez à bien souffler. Profitez-en pour faire respirer un petit peu le dos. Et on va revenir sur quatre appuis. On va se placer en demi-planche. Pour la demi-planche, tu peux prendre un petit coussin. Tu peux retourner ton tapis. Voilà. Moi j'ai mon petit coussin. Qui c'est qui râle déjà là ? Maintenant j'entends tout ce que vous dites. Je vous ai directement dans l'oreille. Dès que tu râles, je le sais. Et je viens de me poser en demi-planche. J'avance légèrement le bassin. En fait, il faut faire les deux mouvements en même temps. En même temps, tu descends le bassin. Et en même temps, tu pousses la poitrine vers le haut. Les deux ensemble. Ça donne un petit peu l'impression qu'on aspire le nombril comme si on voulait le passer par-dessus une barrière. Je ramène mes pieds. Les bras légèrement en ouverture. Les doigts se regardent un petit peu. Petite flexion ici. pour aller chercher le travail des bras. Mais comme on est en demi-planche, bien sûr que c'est aussi un travail des abdos. Pléchis. Et repousse. Et encore. Pléchis. Serre le nombril en pousse. Et encore. Pléchis. Et reste bien sur l'avant quand tu repousses. Surtout ne reculez pas les fesses. Restez bien le sternum au milieu des deux mains. Le sternum descend. Le sternum remonte. Je reste sur l'avant. Même quand j'ai fini mon mouvement ici, bras tendus, je ne recule pas mes fesses. Encore. Pléchis. Souffle. Tu repousses. Et encore. Pléchis. Souffle et remonté. Encore. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et on outille. On allait. On ramène les mains à côté des genoux. Et on redresse. On va se placer toujours avec le petit coussin. On va profiter qu'on a le coussin pour travailler ici les fesses sur les talons. On va bien bien garder son auto-grandissement. Et on va bien garder son engagement du centre. Les jambes elles sont à peu près largeur du bassin. Et les fesses sont posées sur les talons. Et là je vais me soulever en poussant ici, en serrant les fesses. Je serre les fesses. Tu vois mon dos il reste droit. Le dos reste droit. Et je mousse. Et je décolle. Ok ? Même chose pour redescendre. Le dos reste droit. C'est les fesses qui reculent. Mais tu vois que les épaules restent à l'aplomb des fesses. Ça va tirer un petit peu sur les cuisses. Et il va bien falloir engager le centre. Ok ? Encore. Je serre mes fesses. Et là le mouvement il part du bassin. Tu imagines que c'est ton bassin qui entraîne le reste du corps. Qui tracte ici le buste. Du coup le buste il reste toujours dans l'alignement. Les épaules au-dessus des hanches. Et doucement. On est bien l'alignement. Il continue de t'autograndir ici sur la descente. Garde, garde l'autograndissement. Et encore. C'est le bassin qui va tracter ici le buste. On va finir le mouvement ici en allongeant les bras vers le ciel. Et on ramène les bras en ramenant les fesses sur les talons. Encore. C'est le bassin qui fait le mouvement. Je serre les fesses et je garde mon dos bien droit. Doucement je monte. Et encore je ramène. En gardant le dos bien. Encore une fois. Serre les fesses. C'est le bassin qui tracte. Aspire bien le nombril. Mets de l'espace dans le ventre. Pensez à garder dans cette position les épaules basses. Aspire le nombril. Respirez avec les côtes. Gardez le dos plat. Encore. Foucement on ramène. Et encore une fois. Serre bien le nombril. On monte. Et on allonge bien. Et encore. Encore une fois on y va. Serre les fesses. Comme si tu voulais tourner un petit peu l'intérieur des genoux vers le ciel. On monte. Et le sang. Et on repassera sur 4 appuis. On retourne les pointes de pied. On passe en planche. Serre bien. Fixe bien ta planche en resserrant les omoplates en serrant le nombril. Et remonte chien tête en bas. Pousse bien le milieu des fesses vers le ciel. Écarte bien tes côtes. Mets de l'espace dans le nombril. Et je repasse en planche. Je fixe ma planche. Dans cette position de planche, je vais me dispenser d'un appui. Mais cette fois, au lieu de me dispenser d'un pied, je vais me dispenser d'une main. Je vais aller poser ma main gauche sur mon épaule droite. Et je repose. Même chose de l'autre côté. Je ramène. La main vient poser sur l'épaule droite. Et encore gauche et droite. Et gauche. Grandis-toi bien sur le bras d'appui. Droite. Encore gauche et droite. Encore gauche et droite. Je reste ici. Je vais tendre le bras droit. Je reste. Je ramène. Je tends le bras gauche. Ramène. Encore. Tendez bien le bras droit. Ramène. Tendez gauche. Ramène. Je tends le bras droit. Et j'ouvre un petit peu. Je ramène face. Et je pose. D'accord ? Toutes les étapes. Je tends. J'ouvre. Je ramène face. Et je pose. Encore. Je tends. J'ouvre. Ramène bien face. Et pose. Et encore. Tu tends. Tu ouvres. Ramène bien face. Et pose. Encore tendu. Ouvert. Ramène. Et pose. Encore tendu. Ouvert. Ramène. Et pose. Tu pourras poser les genoux. Et serrez le nombril. On allonge. Vous faites bien respirer le dos. Et vous allez ramener les mains vers les genoux. Vous allez poser les faces sur le sol. Le dos bien droit. Les jambes fléchies. Aspirez. Aspirez le nombril. Ouvrez les côtes. Lâchez bien les épaules. Et tirez la tête vers le ciel. Et là, je vais allonger ma jambe gauche. Et je vais allonger mes bras vers le ciel. Et doucement, je ramène. Je ramène les bras. Même chose, jambe droite. Serre bien ton nombril. Et tire les bras vers le ciel. Aspire, aspire bien le nombril contre la colonne. Doucement, je ramène. Encore une fois. Jambes gauche tendues. Bras tendus vers le ciel. J'aspire le nombril. J'essaye de me grandir. Comme si je voulais un petit peu bomber le torse ici. Un petit peu pousser la poitrine vers l'avant. Doucement, je ramène. Et change. Et grandis-toi bien. On allonge, on allonge, on allonge bien ce dos. Doucement, on ramène. Ok. On va décoller les deux pieds. Serrez bien le nombril. Allongez une jambe et allongez les bras. Et je ramène les mains sur les genoux. Même chose de l'autre côté. Tendue droite. Et j'allonge mes bras. Serrez bien le nombril. Et je ramène les mains sur les genoux. Toujours mon nombril. C'est l'autre. Encore j'allonge. Serrez bien le ventre. Allongez les bras. Tire bien. Et doucement, je ramène. Et encore. Allongez bien la jambe droite. Bras vers le ciel. Pousse bien, pousse bien dans le dos. Grandis-toi. Et doucement, je ramène. Et je repose mes jambes croisées. Je récupère un petit peu. Je tire bras droit sur le côté. Bras gauche vers le ciel. J'ouvre bien. Je garde les deux fesses dans le sol. J'étire. Et doucement, je ramène. Même chose de l'autre côté. Je pose le coude au sol. J'étire bien bras droit vers le ciel. J'allonge. Et doucement, je ramène. Toujours le dos bien droit. On va allonger les deux jambes. Posez les faces bien sur l'avant des ischions. J'aspire mon ombre. J'ouvre bien mes côtes. Je tire les bras vers le ciel. Et sur les côtés. Je pivote sur un côté. Je garde bien les bras parallèles au sol. Aspire bien le ventre. Et doucement, ramène. Et de l'autre côté. Et doucement, ramène. Encore. Inspire et souffle sur la torsion. Et doucement, ramène. Inspire et souffle sur la torsion. Et doucement, ramène. On fléchit les genoux. Et on va dérouler le dos tout doucement. Les bras le long du corps. J'enroule le bas du dos. Les plantes de pieds pas trop loin des fesses. On lâche bien les épaules. Et on va décoller ici pour le demi-pont. Serre bien le nombril et on déroule vertèbre après vertèbre au sol. Pensez à bien aspirer le nombril quand vous arrivez au niveau justement du nombril. Poussez bien le pubis vers le ciel. Ne lâchez pas. Cherchez vraiment à poser le milieu du dos avant de poser le bas du dos. Et on revient avec le bassin en place. On va ramener le genou gauche sur la poitrine et le genou droit. Et on va allonger les deux jambes vers le ciel. J'ai mon dos en neutre. Je n'ai pas les lombaires qui sont plaquées au sol. Mais je ne suis pas non plus cambrée. D'accord ? J'ai vraiment les genoux qui sont à l'apelon des hanches. Et je vais ramener ici les jambes à 90 degrés. Position de chaise renversée avec le dos en neutre. Les bras sur les côtés. Je vais allonger ma jambe gauche. Serre le nombril, ramène. Allongez en droite. Serre le nombril, on ramène. Encore. Gauche. Ramène. Bien sûr, le cocus, il est sur la jambe qui ne bouge pas. J'allonge droite. Je surveille ma jambe gauche. Je ne veux pas qu'elle se ramène vers le visage. J'allonge gauche. J'allonge droite. Je surveille le genou fléchi. Et j'alterne. Gauche. Je pense à bien souffler. Bien relâcher les tensions dans les épaules. Gauche. Ramène. Et droite. On les alterne directement. Gauche. Et tout de suite, je tends la droite. Tout de suite, je tends la gauche. D'accord ? Quand je ramène la gauche, je commence déjà à tendre la jambe droite. Gauche. Droite. Gauche. Et droite. Encore. Gauche. Droite. D'accord ? L'accent du mouvement, l'accent du mouvement, il est bien vers l'avant. Ne pensez pas au genou qui revient vers vous. Pensez surtout que tout va vers l'avant. Les deux pointes de pied, même la pointe de pied de la jambe fléchie, vous considérez que l'accent du mouvement est vers l'avant. Je repose les pieds gauche au sol et je viendrai croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je bascule mes deux genoux sur la gauche, je viens étirer le bas du dos. J'essaye de garder mes épaules au sol et je regarde à droite. Je pousse légèrement dans ma main gauche pour ramener mes genoux dans l'axe. Je décroise et même chose de l'autre côté. Je croise jambe gauche sur jambe droite et je bascule les deux genoux vers la droite, je regarde à gauche. Je serre le nombril, je ramène au centre et je ramène une jambe après l'autre sur la poitrine, une jambe après l'autre. Les bras le long du corps, j'allonge mes jambes vers le ciel. Je serre bien mon nombril et je vais faire un grand cercle ici avec mes chevilles. Je fais comme si mes chevilles cheminaient le long d'un cercle ici, gauche et droite, sans bouger le bassin, en gardant le nombril bien engagé. Cercle bien régulier, le mouvement par des hanches. On appuie au sol, au niveau du bassin ne bouge pas. Mon bassin est stable, bien fixé au sol, le mouvement par des hanches. Je ne roule pas sur un côté, je ne roule pas d'une peste sur l'autre. Il n'y a pas de tension dans mes épaules. Aspire, aspire le nombril contre la colonne. Grand cercle, je parcours ce cercle ici avec mes deux chevilles. A gauche et à droite. Jambes bien tendues. Je trace mon cercle vers la gauche, je trace mon cercle vers la droite. Et encore. Serre bien droite. Vérifiez bien que le bassin n'a pas non plus de mouvement avant-arrière, que vos lombaires ne viennent pas entrer en contact avec le sol. Serre bien le nombril et encore. Et droite. Ok, les deux jambes sont tendues, je vais ramener doucement talons-fesses. Les genoux toujours à l'aplomb des hanches. Je laisse simplement tomber les jambes. Mon engagement du nombril est toujours là. Et je vais remonter les jambes tendues, tranquillement. Encore doucement, je descends. Serre bien le ventre. Et doucement, je monte. Et encore doucement, je descends. Encore doucement, je monte. Et doucement, je ramène pas mes fesses. Et doucement, on remonte. Serre bien le nombril, talons-fesses. Je reviendrai poser pied gauche. Et ensuite, pied droit. Bras le long du corps. Je laisse aller mes lombaires dans le sol. Tranquillement, en aspirant le nombril, je lâche bien les épaules. À nouveau, je pousse dans mes plantes de pied. Je passe en demi-pont. Je relâche bien la zone des épaules, de l'anique, du dos. Je repose vertèbre après vertèbre. Je rapproche légèrement mes pieds, mes genoux. J'ai le dos en neutre, toujours. Mes pieds sont bien à plat. Et je vais laisser partir ici mon pied droit sur le bord externe. Le genou gauche ne bouge pas. Le bassin ne bouge pas. Ça part vraiment de la hanche. Serre le nombril, l'aspire au niveau du centre pour ramener ton pied à plat. Jusqu'à ce que tu sentes le gros orfeuille en contact. Et tu prends un moment. Avant de repartir de l'autre côté, bord externe du pied gauche. Tu ouvres bien. Serre le nombril pour ramener. Tu dois avoir la sensation que tu ramènes la jambe avec ton sang. Je suis sur mon bord externe du pied droit. Serre le nombril doucement ramène. Et encore, même chose à gauche. Serre bien le ventre. Laisse simplement partir le pied sur le côté. Le genou va s'ouvrir. Le bassin ne bouge pas. Tu as bien isolé la hanche. Tu as bien isolé au niveau de ton sang. Tu souffres pour remonter. Tu sens le travail derrière le nombril. Tout doucement jusqu'à ce que le pied soit bien à plat. Pas trop pressé. Même chose de l'autre côté. Essayez de ne pas avoir de crispation dans les bras, dans les mains, dans les épaules. Doucement ramène. Et encore. En relâchant bien le haut du corps. Je serre bien mon périnée. Je serre bien mon périnée. Et vous pouvez relâcher. Vous ramènerez genou gauche sur la poitrine et genou droit. Vous relâchez un petit peu le dos. Vous relâchez bien les épaules. Quelques respirations dans le tapis. Et je passerai les index dans le pied des genoux. J'enroule ici la tête en plaquant le menton dans la gorge. Je plaquant mon ombrile contre la colonne pour décoller mes omoplates. Petite bascule. Et je reviens sur mes bouts de fesses. Et là je vais allonger mes deux jambes. Bien serrer le nombril. Et là je vais ouvrir les bras. Je garde ça. Dos bien droit. Dos bien droit. On tient. On pousse sur les ischios. On va se grandir sur les ischios. Et doucement ramène. Dans cette position-là, on va avoir les jambes croisées. On recule bien les appuis. On entrecroise les doigts. Et on monte vers le ciel. Aspire le nombril enroule. Le bassin laisse-toi partir en arrière et arrondir ton dos. Toi repart sur l'avant. Tu déroules vertèbres après vertèbres. La tête. Les draps. Et encore j'enroule. Vertèbres après vertèbres. Je lâche ma tête. Je respire. Respire bien dans l'ouverture entre les deux omoplates. Repart quoi, toi sur l'avant. Et on remonte vertèbres après vertèbres sur les bras vers le ciel. Et on fait respire. On roule. Je lâche la tête. Ouvre bien les omoplates. Respiration au niveau des omoplates. Repart quoi, toi sur l'avant. Pour dérouler vertèbres après vertèbres, remportant du sol. Et doucement au ramet. Bras droit derrière les fesses. Bras gauche à l'extérieur du genou droit. Je viens chercher ma torso. Je suis sur le bout de mes doigts à droite. J'essaye de me grandir, d'avancer mon ombri. Tire le sommet du crâne vers le ciel. Lâche bien tes épaules. Le bras de derrière légèrement fléchi sur la pointe des doigts. Et bien laisser descendre cette épaules. Et doucement au ramet. Même chose à l'autre côté. Et doucement au ramet. Gardez bien notre grand doucement. Gardez les jambes croisées. Retournez les plantes de pieds. Décollez les fesses. Placez la poitrine face au tapis. Et on relâche bien la tête. Change de jambe. Et on va bien se placer en équilibre sur une jambe. On ramène le pied à l'intérieur de la cuisse. On ramène les mains à la poitrine. On respire. On essaye de fermer les yeux. On ramène les mains à la poitrine. Et vous pourrez changer de jambe. on ramène le pied à la poitrine. Sous-titrage ST' 501 ...